Il précise que l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, est venu accomplir sa déclaration des conflits d'intérêts à la Haute Autorité de lutte contre la corruption. A ses côtés, les membres de son bureau et les présidents des commissions de l'Assemblée nationale qui ont autant accompli ce devoir. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette opération se fait avec beaucoup de professionnalisme qui concourt à l'amélioration de la bonne gouvernance. Vous savez vous-même que dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs, le président de la République a mis en place l'institution que mon aîné préside. Et je constate au passage que le travail qui est fait, le fait avec beaucoup de qualités, beaucoup de professionnalisme. Parce que il s'agit là d'une opération, ailleurs on les appelle les mains propres, que je viens de passer, qui concourt à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Donc je l'ai passé avec beaucoup de joie et d'honneur. Les ministres d'État affirmés Aïssa et Claude-Alphonse Silou sont venus également se conformer à ce règlement en vigueur. Même son de cloche pour le chef de file de l'opposition qui a déclaré que cette opération doit servir à insanctuer la transparence. Nous renforçons le dispositif législatif et réglementaire de cette lutte contre les antivaleurs dans laquelle nous sommes engagés. C'est une très bonne chose. Mais il faut que cela soit une réelle volonté de l'État, du gouvernement, des Congolais notamment, d'aller jusqu'au fond des choses. Au fond des choses, c'est faire en sorte que demain nous ayons une société qui, du point de vue des mœurs, est plus assainie. Lancé le 16 avril dernier, le premier tour de l'opération de déclaration des conflits d'intérêts, qui devrait prendre fin aujourd'hui, a été prolongé. La date du lancement du deuxième tour de cette opération sera communiquée dans les prochains jours.